avec son effectif 5, etc. D'accord ? Ici, c'est la dernière classe avec son effectif, je ne sais pas, un moins, donc si les classes ont la même amplitude, c'est le cas de cette action, ça a l'air d'être des classes de même amplitude, alors la hauteur des retons est proportionnelle à MI. Dans le cas où ce n'est pas, dans le cas où les classes n'ont pas la même amplitude, on verra ça en exercice. Je vais vous expliquer la situation. Mais retenez une chose, un histogramme, un histogramme, c'est tout simplement un égale qui est représenté par les jux et les suites directement. D'accord ? Là-bas, et la hauteur, est... d'accord ? D'accord ? Retenez une chose, que l'histogramme ainsi que les différents bâtons ne sont pas des graphiques d'une fonction. l'histogramme ainsi que l'axe des oxygens n'est pas gravier. Vous êtes obligés de prendre une échelle. D'accord ? Vous les placez n'importe comment. C'est-à-dire que vous ne respectez pas, vous ne respectez pas, il n'y a pas le respect de l'échelle. D'accord ? Alors, on a parlé de... On a parlé de... On a parlé de caractérisation, on a parlé de... Qu'est-ce que c'est dans une série statistique ? On a dit qu'est-ce que c'est une série statistique ? Une série statistique, c'est... Où la première composante du groupe, c'est la valeur du paramètre, et la deuxième composante, c'est l'effectif. Autrement dit, plus simplement, c'est une représentation mathématique d'un tableau statistique. Et qu'est-ce que c'est un tableau statistique ? Dans le cas de discrète, vous avez les valeurs de x, vous avez en bas, les effectifs. D'accord ? Donc, à chaque x, vous avez un i. Donc, l'ensemble du groupe x, i, n, i, l'ensemble du tout, c'est une statistique. Voilà ce qu'on appelle une statistique. Alors, qu'est-ce qu'on entend pas dans... Qu'est-ce qu'on entend pas dans une loi série ? C'est... C'est la valeur maximale du caractéristique, mais on a la valeur minimale. D'accord ? Qu'est-ce qu'on entend par la amplitude d'une classe ? Donc, ici, l'étendu est défini aussi bien dans le cas discrète que dans le cas continu. C'est toujours la valeur maximale moins la valeur minimale. Qu'est-ce que c'est une amplitude ? Quand on parle d'une amplitude, cela suppose que le caractère est un caractère, que la variable est une variable continue. Cela veut dire que ces valeurs sont données classe par classe. D'accord ? D'accord ? Donc, l'amptitude, c'est... L'amptitude, dans le cas où les classes ne sont pas... Je l'ai dit, je l'ai bien signalé, faites attention ici à la définition. La définition, je trouve qu'elle n'est pas correcte. Mais on va la corriger. J'ai aussi l'amptitude d'une classe, c'est l'amptitude de la classe AI moins 1 AI, c'est la longueur de l'intervalle AI moins 1 AI. C'est-à-dire, c'est AI moins AI moins 1. D'accord ? D'accord ? Ici, il définit... Qu'est-ce que c'est ? J'entends que plutôt... Tout à l'heure, j'ai parlé de l'étendue du série statistique dans la valeur discrète et dans le cas où la valeur de contenu, c'est l'ensemble des couples que vous avez ici. Que vous avez ici, c'est l'ensemble des couples où la première composante est une classe et la deuxième composante, c'est l'effectif de la classe. Donc, si vous avez peu de classe, vous avez peu de couple qui va y en faire un, c'est pas cool. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Si on vous demande de cette série statistique, c'est classe, c'est classe, c'est classe, c'est classe dans la même amplitude. Alors, on vous demande, par exemple, que vous avez un ensemble de valeurs du série continu, d'accord ? Et on veut, et on veut avoir quatre classes de même amplitude, quatre classes de même entier. C'est comme si, par exemple, vous avez une baguette de trois personnes devant vous, et puis chacun veut une part, des parts égales. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On divise la baguette en trois. La longueur de la baguette, c'est-à-dire détendue de la série, divisée par trois. Et si vous avez une série statistique, continue, d'accord ? Et si on veut créer quatre classes de même amplitude, alors qu'est-ce que c'est ? AM, AM, l'entitude de la classe, c'est E divisé par K. C'est-à-dire E, c'est l'entitude, c'est plutôt détendue de la série. C'est la longueur de la baguette divisé par, à diviser pour quatre personnes. Lorsque les personnes, chacun prend une part égale. D'accord ? Ici, AM égale E sur K, lorsqu'on exige aux classes d'avoir la même amplitude. Sinon, ça n'a rien à voir avec. Sinon, c'est l'autre chose. Donc, retenez une chose, que l'omptitude d'une classe, c'est AI moins AI moins 1. D'accord ? Alors, 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 ici, par exemple, ici, moi, je n'ai pas l'habitude de donner ça. On vous dit remarque, pour le moment, on choisit des classes de même amplitude. Pour le moment, parce que pour le moment, on choisit des classes de même amplitude. Alors, comme d'hiver, formule empirique permet d'établir le nombre de classes pour l'enfantien. On choisit le nombre de classes qu'est-ce qu'est-ce qu'on utilise cette forme ? Moi, je ne l'utilise pas. Oui, oui, je vous écoute. Le fichier marahouchi ban où le son n'est pas clair. Le fichier marahouchi ban ? Oui, marahouchi ban. Même le son... Non, mais au début du cours, ban ? Oui, cani ban, du cas non. Ah, d'accord, je vais rectifier ça, d'accord. Et le son comme ça, est-ce que vous entendez bien comme ça ? Non, je ne l'utilise pas. Eh bien, c'est tout ce que je ne sais pas, c'est peut-être un problème de la connexion. Et comme ça, vous m'entendez bien ? Je vais essayer de créer encore davantage au risque de faire réveiller mon enfant. D'accord, vous attendez, vous patientez une seconde, quelques secondes. D'accord, d'accord, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada mademoiselle. Mademoiselle ? Mademoiselle ? Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez le fichier ? Oui, oui, il y a une chauffe. C'est bon ? C'est bon ? le sang de 100 millions d'eux et que c'est bon mademoiselle mais qu'est-ce que le jour mais c'est ce moment bien je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pourquoi c'est je crois qu'on a d'accord mademoiselle bon 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 Allô, mademoiselle, mademoiselle. Madame, mademoiselle, monsieur, monsieur, mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, personne ne répond? Oui, monsieur. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, maintenant. Ça va? Non, mais le partage est éteint. Comment? Vous n'avez pas le fichier en face de vous? Non. Il n'y a pas le fichier? Non. Mais tout à l'heure, vous avez suivi, non? Bon. Oui? Mais après, je vais te faire le partage ou je vais te faire le partage? Mais bon, d'accord. Maintenant, on peut répéter. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Moi, non. Moi, oui, j'entends. Mais les autres, elles m'entendent. Mais d'accord. Mais est-ce que vous avez le fichier en face de vous? Pas encore. On n'a pas le fichier. Ah, d'accord. Je vais encore reprendre. Je ne sais pas ce qui se passe parce que j'ai changé de résidence. C'est peut-être un problème de connexion. Je vais vous patienter, s'il vous plaît. Et quand je vous appelle, répondez, s'il vous plaît. D'accord? D'accord? Linda. Viens voir ce qui se passe. Elles n'ont pas le fichier. Alors, on est là. S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Mademoiselle Abdoune. Mademoiselle Abdoune. Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez comme ça ? C'est bon ? Oui. Est-ce que vous m'entendez comme ça ? Oui, oui, c'est bon, monsieur. Pardon ? Mademoiselle Abdoune. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez ? 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 Alors, je continue? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez en face de vous? Qu'est-ce que vous avez en face de vous? Par un mètre de caractérisation. Très bien. Alors, je continue. J'ai dit tout à l'heure, ça, c'est la deuxième partie de la statistique. Il s'agit des paramètres. C'est la partie la plus importante. La plus importante. Et c'est très facile. Alors, on va définir que c'est une étendue du cellule. Donc, vous avez une série statistique, ou vous avez plutôt une variable statistique, c'est-à-dire une variable qui mesure un caractère, et vous avez les valeurs du caractère. Ainsi, la plus petite valeur et la plus grande valeur. Qu'est-ce qu'on entend par étendue? C'est la plus grande valeur du caractère, moins la plus petite valeur du caractère. En arrière, l'étendue, c'est une définition qui s'applique aussi bien pour un caractère continu, ou pour un caractère discret. C'est la plus grande valeur, moins la plus petite valeur. Ça, c'est l'étendue du série. Alors, qu'est-ce qu'on entend parler par une amplitude d'une classe? Vous savez que lorsque la variable est continue, les valeurs de la statistique sont données classe par classe, intervalle par intervalle. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend parler par une amplitude d'une classe? La classe AI moins 1 AI, son amplitude, c'est AI moins AI moins 1. C'est la longueur de l'intervalle AI et de AI moins 1. C'est-à-dire AI moins AI moins 1. Voilà ce que c'est l'amptitude d'une classe. Ça, c'est la définition de l'amptitude d'une classe. D'accord? Maintenant, regardez bien dans la définition. Si vous avez un ensemble de valeurs de votre variable contenue, d'accord? Et on vous demande de créer quatre classes. On vous demande de créer quatre classes. Quatre classes de même amplitude. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si vous aviez une baguette à se partager entre trois personnes, un exemple. quartier égal à trois. On se partage une baguette pour trois personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la distance de cette baguette, c'est-à-dire l'étendue de ma série. D'accord? Et on divise ça par trois. Et on obtient trois par égal. Donc, si on veut créer quatre par égal, si on veut créer quatre classes qui ont un entier quelque chose, quatre classes de même amplitude, on divise l'amptitude par le nombre de classes. Ça, c'est dans le cas où on exige que les classes soient de la même amplitude. D'accord ? Sinon, les classes, dans la pratique, ne sont pas nécessairement de la même amplitude. Dans le cas où les amplitude sont différentes, ça, c'est notre travail. On verra ça en exercice. D'accord ? Remarquez bien, si vous suivez, à l'où pour le moment, pour le moment, on choisit les classes de la même amplitude. Alors, ici, vous avez la formule K égale partie entière, E, c'est la partie entière de racine de 1. Alors que, dans le cas général, le nombre de classes, 1, je n'ai pas la quantité de donner ça, ça m'a l'échec, on peut l'appliquer. Le nombre de classes que l'on peut choisir pour une série statistique donnée, c'est, il est donné par K égale partie entière de racine de 1. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. En général, quand on vous donne la valeur de la série statistique, d'accord, on vous demande comment créer des classes. Si on vous demande comment créer des classes, c'est-à-dire, on vous donne un procédé, on vous donne un procédé pour lequel vous avez un certain nombre de classes et que chaque classe a une amplitude. Donc, pas nécessairement d'une amplitude. Mais ici, on peut appliquer cette formule K. Un exemple. Regardez bien l'exemple. Regardez cet exemple. Cet exemple. Voilà. Ça, c'est un exemple qu'on a fait, qu'on a traité la fois, parce que, attention, hein. Alors, vous avez une population de 30 étudiants, vous avez le caractère, c'est la moyenne. D'accord ? Le caractère, c'est la moyenne obtenue. C'est un caractère conclu, parce que, non, plutôt, c'est une variable quantitatif, pardon, c'est une variable quantitatif, et on veut, ici, les valeurs. Regardez bien. Vous avez un tableau de 30 notes, parce qu'il y a 30 étudiants. Ici, le caractère, le caractère, la moyenne, ici, le caractère, il est donné comme variable discrète. Alors, ici, on vous demande, indirectement, de passer d'une variable discrète à une variable contenue. Ça veut dire quoi ? On va classer ces valeurs, ce point est par classe. Alors, ici, vous avez, ici, si on ne vous précise pas le nombre de classes, si on ne vous précise pas le nombre de classes, vous appliquez cette formule, la formule que vous avez en haut. D'accord ? Par contre, si on ne vous précise pas le nombre de classes, vous appliquez cette formule. Sinon, dans les exercices, on précise toujours la procédure qui vous permet de déterminer les classes. D'accord ? Ce n'est pas un problème. Donc, ici, vous avez l'étendue de la série, l'étendue de la série, regardez bien, la plus grande valeur, c'est 17, la plus grande valeur, c'est 17, et la plus petite, c'est 2. Voilà. Et donc, vous avez l'étendue de la série, c'est 15. Autrement dit, les notes s'étalent sur un intervalle de 15. D'accord ? Ici, puisqu'on ne vous précise pas le nombre de classes, donc vous appliquez la formule. K, c'est la partie entière de la racine de 30. C'est 5. D'accord ? Ici, bien sûr, c'est pour obtenir des classes de même amplitude. Donc, on applique K comme ça pour avoir des classes de même amplitude. D'accord ? Donc, ici, l'omptitude, c'est 15 sur 5. D'accord ? L'omptitude, c'est 3. Voilà, c'est 3. Et à partir de ce tableau, on peut déterminer le tableau statistique. Regardons, j'espère qu'il y a la solution. Alors, regardez bien. Le cas, c'est 5. Le cas, c'est 5. Il y a 5 classes. 1, 2, 4, comme ça. D'accord ? L'omptitude de chaque classe, c'est 3. D'accord ? 2 et 5, 5, 8, etc. Vous savez bien, vous savez bien, vous savez bien, qu'on inclut la première valeur et on exclut la deuxième valeur. Alors, qu'est-ce que c'est 4 ? Où est-ce que c'est 4 ? 4, si vous regardez le tableau précédent, si vous regardez le tableau précédent, oui, donc il y a 4 étudiants, non, plutôt, il y a 4 étudiants, ou là, il y a 4 moyens qui sont entre 2 et 5. Exactement. Ici, il y a 5 étudiants qui ont entre 5 et 8. Vous regardez le tableau, vous comptez toutes les notes qui se trouvent entre 5 inclus et 8 exclus. Vous allez trouver 5, etc. Ici, c'est 2. Bien sûr, le nombre de moyens, c'est le nombre d'étudiants égal à 3. Voilà le tableau statistique. D'accord ? Alors, je continue. Ici, c'est l'histogramme. Regardez bien l'histogramme. Regardez bien l'histogramme. J'ai dit la fois passée, quand il s'agit d'un histogramme, enfin, la fois passée, tout à l'heure, quand j'ai entamé le cours, quand les classes sont de même amplitude, la hauteur de ces rectangles que vous voyez en face, c'est exactement, vous pouvez prendre des effectifs. La proportionnelle aux effectifs. Mais vous pouvez prendre des effectifs. Regardez bien. Quelles sont mes classes ? Mes classes 2, 5. Voilà. 1, 2, 5. 5, 8. 8, 11. 11, 14. 14, 14, 17. Voilà. Ici, elles ont la même amplitude. L'omptitude, c'est la base de ces rectangles. Voilà. A-dix, c'est l'omptitude 3. A-dix, c'est l'omptitude 3. L'omptitude 3. L'omptitude 3. L'omptitude 3. Qu'est-ce que sont les hauteurs ? Tout simplement, dans le cas où les classes ont la même amplitude, on prend la hauteur des rectangles comme les effectifs. Un exemple. Revoyons par exemple. Ici, par exemple, l'effectif de cette classe, c'est 11. 8, 11. Regardons. 11, 14, par exemple. L'effectif, c'est 8. D'accord ? 11, 14. L'effectif, c'est 8. 11, 14. Donc, ici, bon, ici, ce n'est pas mentionné. Donc, ici, 2, 5. 5, 8. 8, 11. 11, 14. Voilà. Eh bien, la hauteur, c'est 8. A-dix, 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 a-dix. Je ne vais pas reprendre ça. Je ne vais pas reprendre ça. Par exemple, parce que je dois avancer. Je dois avancer. Donc, je reprends les paramètres. Je reprends les paramètres. D'accord ? Les paramètres, même ça, on l'a déjà traité. Vous voyez, on fait beaucoup de temps. Je n'ai pas le de mode. Je ne vais pas répéter. Tant plus que vous. Je n'ai pas le de mode. Et on a fait un petit exercice. On a fait un petit exercice de mode. On a un dernier. Dernier. Maintenant, je vais passer au cas de la médiane. Au cas de la médiane. D'accord ? Alors, le cas de la médiane. Après, je vais dire beaucoup de choses. Le cas de la médiane. La médiane, il faut qu'on se trit. C'est l'avant-médiane. C'est-à-dire, le tariq, c'est un morceau de la ligne continue. C'est-à-dire, si vous voulez, elle partage la route en deux parties, si vous voulez. Bon, c'est un petit peu ça. Alors, on parle de médiane. Dans le cas, on va distinguer la médiane. Là, c'est la même définition. Dans le cas discret ou là, dans le cas continu. Alors, la définition est la même. Que dans le cas discret ou là, dans le cas continu. Par contre, le calcul de la médiane, dans le cas discret, est différent de celui dans le cas continu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est la médiane ? Donc, vous avez l'ensemble des valeurs de votre série. L'ensemble des valeurs de votre série. Si vous avez X1, c'est X1, l'effectif TAO 2. Donc, vous avez X1, X1. Si X2, c'est l'effectif TAO tarot, donc vous avez X2, X2, X2. Donc, on répète dans l'ordre de la croissance, les valeurs de votre série de statistiques avec autant de fois que l'effectif l'exige. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est la médiane ? La médiane, la médiane, donc je vais ordonner l'ensemble des valeurs par autre croissance. La médiane, c'est un nombre. C'est un nombre tel que qui souffre à droite 15-50% de valeur, qui souffre à gauche, 15-50% de valeur. Voilà. Donc, je répète, vous avez un ensemble de valeurs. D'accord ? Chaque valeur doit être répétée. C'est X1 qui est répétée deux fois, donc vous avez X1, X1. C'est X2 qui est répétée trois fois, donc vous avez X1, X1. X2, c'est X2, c'est trois fois, donc X2, 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 etc. Donc, je regarde l'ensemble de toutes ces valeurs. D'accord ? Qu'est-ce que c'est la médiane ? C'est un nombre tel que 50% de valeur sont à gauche et 50% de valeur sont à droite. Eh bien, la médiane, ça peut être une valeur qui ne fait pas partie des valeurs de la statistique. Ça peut être un nombre quelconque. Et comme il peut être une valeur de votre série statistique. On verra ça dans les exemples. Alors, je suppose que vous avez compris. Donc, la médiane notée ME2, ME2 Heilig, ME2, médiane, médiane, elle est telle que 1 sur 2 valeurs sont inférieures, à 1 et 2, à ce nombre, à ce nombre, et 1 sur 2 valeurs sont supérieures, oui, supérieures à la médiane. Alors, comment calculer la médiane ? C'est, regardez la formule, c'est X, si 1 est paire, c'est X, 1 sur 2, plus X1 sur 2, plus 1, le plus 1, il s'ajoute à 1 sur 2, hein, le tout utilisé par 2. Si 1 est impaire, eh bien, c'est X1 plus 1 sur 2. D'accord ? Ben, ça, c'est une formule que vous pouvez, que vous pouvez, un exemple. Ah, voilà, un exemple. Un exemple. Un exemple. Calculons, ici, la valeur est bien discrète. Le ensemble, c'est variable, on met le ensemble, c'est variable, X, Y, etc., etc. Ici, par exemple, le 5 se répète 9 fois. 9 fois. Ici, vous avez 200 valeurs. D'accord ? Vous avez 200 valeurs. Qu'est-ce que c'est la médiane ? 200 n. 200 est un nombre paire. Et donc, qu'est-ce qu'on prend ? On prend la première formule. Nombre paire. Et donc, ici, vous avez X n sur 2. Donc, X 200 sur 2, ça veut dire, c'est X 100 plus X 100 plus 1, ça veut dire que vous avez la médiane dans cet exemple, c'est X 100 plus X 101 divisé par 2. On va voir, qu'est-ce que c'est ? Voilà, voilà, c'est X 100 plus X 101 divisé par 2. Parce que 1 est impaire. Et épargne par 2. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est X 100 ? Voilà, c'est là où les étudiants hésitent pour la première fois, mais on va le traiter dans les médias. Alors, qu'est-ce que c'est X 100 ? Regardez bien. Regardez bien dans le tableau. On va faire cet exercice. Qu'est-ce que c'est X 1 ? C'est 0. X 2, c'est 0. X 0, c'est 0. X 15, c'est 0. X 17, c'est 0. X 18, c'est 0. X 19, c'est 1. D'accord ? X 20, c'est 1. X 30, c'est 1. X 31, c'est 1. X 32, c'est 1. X 33, c'est 2. Mais le X 33, tel X 66, c'est 2. Mais le X 66, ah non, pardon, 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 je rectifie, je rectifie, pardon, je rectifie, je rectifie. Non, ce n'est pas tellement méchant. Alors, donc ici, vous avez des N, 32 par exemple, il y a 32, 32, valeur de X qui vaut 4. Ici, pour trouver X 100 et trouver X 100, X 100 plus 1 divisé par 2, qu'est-ce que c'est X 100 ? Très bien. Il y a combien de valeur ? Il y a 200. Ah oui, 200. Ici, donc je répète ce que j'ai dit, tout à l'heure je me suis trompé. Qu'est-ce que c'est X 0 ? Et qu'est-ce que c'est X 1 ? C'est 0. X 2, c'est 0. Pourquoi ? Parce que X 1 se répète 18 fois. Donc, X 1, c'est X 18, c'est 0. X 19, X 19, c'est 1. X 20, c'est 1. Alors, X 1, X 19, c'est X 50, c'est 1. Je répète. Donc, 0, 1, c'est 18, c'est 19, c'est 1. Et, c'est 21, c'est 216, c'est 2. C'est simple. Regardez bien, il y a 18, c'est 18. 0, il y a 18 0. Donc, X 1, c'est 18, c'est 0. On va dire aussi, c'est 1. La 1, la première position, c'est la 19e place. D'accord ? Combien de fois il se répète ? Il se répète 2 fois. Il se répète 32 fois. Donc, X 19, X 20, etc. J 2, 18, 18, J 2, 32. 50, c'est toujours 1. 51, 116, c'est 2. Pourquoi ? Parce que 2, c'est 66. Donc, ici, c'est X 100. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. X 50, X 50, c'est 100. X 50, c'est 1. Regardez bien. C'est 50, 116, c'est 2. Maintenant, c'est 50, 116, c'est 2. Maintenant, X 100, c'est 100. X 101, c'est 2. X 101, c'est 2. Parce que c'est 50, la 51e position, c'est la 116e position, toutes les valeurs sont égales à 2. Donc, X 100, c'est 2. X 101, c'est 2. Divisé par 2, c'est 2. Où est-ce qu'il y a 2 ? Il y a 50% de familles, donc le nombre, ici, l'exercice, c'est le nombre de familles. C'est le nombre de familles où chaque famille est décrite par le nombre d'enfants. Alors ici, Où est-ce qu'il y a 50 ? C'est la média. Qu'est-ce que c'est 2 ? 2, c'est la média. Où est-ce qu'il y a 50 ? Il y a 50% de familles, ni un d'hommes, ni un d'hommes. Le nombre d'enfants pour chaque famille est inférieur ou égal à 2. Voilà. Il y a 50 autres pourcents, lient le nombre de familles, lient chaque famille, un d'un plus de 3 garçons. Je répète. Je répète. Ici, l'exercice. Ici, l'exercice, vous avez un nombre de familles. Je ne me rappelle plus quel est le nombre de familles. Où chaque famille est décrite par son nombre d'enfants. D'accord ? Le nombre d'enfants, qu'un des familles, il y a un d'hommes, zéro. Qu'un des familles, il y a un d'hommes, un garçon. Qu'un des familles, il y a un d'hommes, six garçons. Alors, il y a 18 familles, il y a un d'hommes, zéro enfant, il y a neuf familles, il y a un d'hommes, cinq enfants, il y a deux familles, il y a un d'hommes, il y a un d'hommes, il y a un d'hommes, six garçons. D'accord ? Donc, ici, il y a 50 familles, donc la médiane ici, il y a 50% de familles, il y a 50% de familles, lient le nombre d'enfants qui inférieure à la 2, et 50% de familles, lient le nombre d'enfants et si inférieure à la 2. 1 et la médiane, la médiane 2, c'est le nombre 2, vous pouvez dire le médiane, vous pouvez dire les valeurs, dire 0, 0, 0, 18 fois, on va dire 1, 1, 1, 1, 1, 32 fois, on va dire 2, 60 fois, 66, 2 fois, on va y aller toutes ces valeurs, d'accord ? Il y a 200 valeurs, et bien 2, c'est la médiane, 2, c'est la médiane, il y a 50% qui lui sont inférieurs et 50% qui lui sont supérieurs, d'accord ? cas continu, dans le cas continu, c'est un autre travail, c'est la même définition, mais dans le cas continu, ce n'est pas le même calcul, alors, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la médiane dans le cas continu ? Dans le cas continu, regardez bien, après, après, on va faire une application, ne vous inquiétez pas, on appelle la classe médiane, avant de définir ce que c'est une médiane, on cherche d'abord la classe médiane, avant de définir la médiane, dans le cas continu, on cherche la classe médiane, qu'est-ce que c'est la classe médiane ? La classe médiane est la première classe dont l'effectif cumulé est supérieur égal à 1 sur 2, d'accord ? Une fois qu'on aura déterminé la classe médiane, à ce moment-là, on calcule la médiane, qui met le mode. Le mode, dans le cas continu, on cherche la classe modale, et après, on applique la formule pour calculer le mode. C'est toujours dans le cas continu, pour déterminer la médiane dans le cas continu. Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche la classe médiane, d'accord ? Et après, on applique la formule pour trouver la médiane. Comment chercher la classe médiane ? La classe médiane est la première classe d'effectifs cumulés supérieures au égal à 1 sur 2. Et la formule, vous l'avez vu, c'est formule. Je n'ai pas aimé, trop aimé, la, la, la. Alors, cette classe médiane, elle a la borne inférieure. C'est L, regardez bien, la médiane, L, M, E, D, c'est la borne inférieure de la classe médiane. Donc, facteur de 1 sur 2, un cumulé médiane. Ça, je n'ai pas aimé ça. Donc, on va, 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 respectif de la classe. A, c'est l'amptitude de la classe, la classe médiane, 1 sur 2. Ici, c'est la borne inférieure de la classe médiane. Un exemple. Je vous donne un exemple. Voilà. Il suffit de vous mettre un exemple. N'est-ce que vous avez ici, c'est l'exercice de tout à l'heure, je crois. On vous demande de calculer la médiane. Regardez bien. Regardez bien, on calcule la médiane. D'accord ? On va calculer la médiane. Pour calculer la médiane, pour cet exercice, on cherche la classe médiane. D'accord ? Pour chercher la classe médiane, on regarde les effectifs cumulés. Ah, les effectifs cumulés. Ah, on regarde les effectifs cumulés. Dites-moi, si vous voulez, quelle est la première classe ? Ici, pardon, N, 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 N égale à 30, je crois. si je ne me trompe pas. N total égale à 30. D'accord ? Ça, c'est un exercice. N total égale à 30. D'accord ? Qu'est-ce que c'est N sur 2 ? Voilà. Qu'est-ce que c'est N sur 2 ? N sur 2, c'est 15. D'accord ? N sur 2. On commence d'abord par calculer N sur 2. N sur 2, c'est 15. D'accord ? Bien. Quel est, pour toute la classe médiane, on regarde on regarde les effectifs cumulés ? Ah oui, les effectifs cumulés. Quelle est la première classe ? La première classe d'effectifs cumulés supérieurs à 15. Supérieurs à N sur 2. Quelles sont les classes ? La première classe. Allez, 9, c'est l'effectif cumulé dans la classe 5-8. Eh bien, le premier effectif cumulé, c'est 20. Le deuxième effectif cumulé, le supérieur à 15, c'est 28. Le troisième effectif cumulé qui est supérieur à 15, c'est 30. Mais le premier effectif cumulé, le premier effectif cumulé supérieur à 15, c'est 20. Donc, la classe médiane, c'est la classe 8-11. Je répète, avant de calculer la médiane, dans le cas continu, on cherche la classe médiane. La classe médiane, avant de calculer la classe médiane, on parcule 1 sur 2. 1 sur 2, 1, 1, c'est 30. D'accord ? 1 sur 2, c'est 15. Bien. Je regarde les effectifs cumulés. Les voici. Quels sont tous les effectifs qui sont supérieurs à 15 ? Supérieurs égards, c'est 20, 28 et 30. Et le premier, c'est 20. Donc, la classe médiane, c'est 8-11. Voilà. C'est indiqué par la flèche. D'accord ? Alors, donc, la classe médiane, son amplitude. Qu'est-ce que c'est l'omptitude ? L'omptitude, c'est 3. As-a-ya, l'omptitude. L'omptitude de la classe médiane, c'est 3. Exact. N, l'effectif de la classe médiane, N, l'effectif de la classe médiane, c'est 8. Pardon, l'effectif de la classe médiane, c'est 11. Donc, j'applique la formule, 8. La borne inférieure de la classe médiane, c'est 8. Et dans la formule, elle est 8. D'accord. Qu'est-ce que c'est 1, 2 ? 1 sur 2, c'est 15. Maintenant, qu'est-ce que c'est 9 ? 9, c'est un cumulé médiane. Eh bien, moi, je n'explique pas les choses comme ça. 9, 9, c'est l'effectif cumulé qui vient avant 20. Donc, c'est toujours ça, c'est toujours ça la formule. C'est toujours la formule. En 1, on prend l'effectif cumulé qui vient après celui qui nous a permis de trouver la classe médiane. Celui qui nous a permis de trouver la classe médiane, c'est 20. Et dans la formule, qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'effectif cumulé qui vient avant. L'effectif cumulé qui nous a permis de trouver la classe médiane. Et donc, c'est 9. Et donc, ici, vous avez 8, d'abord l'inférieur à la classe médiane, 1 sur 2. La classe, l'effectif qui vient avant celui qui nous a permis de trouver la classe médiane, c'est 9, multiplié par l'amptitude de la classe, ici, par l'effectif de la classe. L'effectif de la classe est 1. Voilà. Où est-ce que c'est le médiane ? Ici, c'est des étudiants. Il y a 30 étudiants. Voilà, c'est l'exemple. Il y a 50% d'étudiants ayant une moyenne inférieure à 9,63. Et ça veut dire qu'il y a 50% d'étudiants ayant une moyenne supérieure à 9,63. D'accord ? Donc, la définition de la médiane est la même. La définition de la médiane est la même. mais le calcul est différent. D'accord ? Il suffit de refaire ça une fois. Après, parce que la séance procède, je vais la réappeler aux exercices. D'accord ? On va essayer de faire le maximum d'exercices. mais il faudra se rappeler des formules. Il faudra se rappeler des formules. Alors, donc, on a défini mode, étendue, médiane. Maintenant, on va parler des comptines. À comptines, on doit traiter aujourd'hui la notion de comptines. et bien, la comptine, les comptines, c'est la généralisation des médias, de la médiane. Je vais m'expliquer, je vais me suivre bien, nous ne vous inquiétez pas. Ah non, monsieur. D'accord ? Alors, pour définir qu'est-ce que c'est un comptine, un comptine, il va falloir classer les valeurs de votre série statistique. Monsieur ? Oui, oui, oui. Ma cache, le partage. Naha. Ah, je reviens. Vous patientez. D'accord. Est-ce que vous avez suivi, s'il vous plaît ? Oui. De quoi j'ai parlé tout à l'heure ? J'ai parlé de, mais ? Mediane. Ah, d'accord. D'accord, on l'a appliqué dans le cas discret et on l'a appliqué dans le cas continu. Maintenant, on va passer au compté. Je reviens. Je vais essayer. Je reviens. au revoir. Oui. Bienvenue. Au revoir. Merci. Merci. Je reprends, je ne sais pas si ça a marché. Allô ? Mademoiselle ? Mademoiselle ? Oui, monsieur, c'est bon, c'est bon. Oh, mon Dieu, je sais. Je vais essayer, bon, je vais essayer de continuer. Je vais essayer, peut-être, peut-être que le problème se pose au niveau du micro. À partir de demain, je vais changer de micro, si cela est possible. Parce que la connexion, apparemment, elle est bien, même si j'ai changé de résidence. Bon, j'espère. Alors, comme ça, vous m'entendez, s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Je vous assure que ce n'est pas du tout agréable. Je suis en train de crier à autre, au point où je dérange un petit peu la petite famille. Peu importe. Alors, je vais te... Écoutez, dès que ça ne marche pas, vous m'informez, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. D'accord ? D'accord. À qui est-ce que j'ai l'honneur ? C'est quel étudiant, vous ? C'est quel nom ? Abdoune. Abdoune, ah, d'accord, oui. Alors, je vais parler de statistiques. De toute façon, tout ce qu'on a fait la semaine prochaine sera réservé à la série d'exercices statistiques. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on a fait la dernière fois, elle sera résumée avec des exercices. Ne vous inquiétez pas. Les exercices sont très, très, très faciles. Il faut profiter, il ne faut pas lâcher, parce que la statistique est très simple. Vous allez voir, il y a une série d'exercices. Vous pouvez la consulter. Vous allez voir que c'est très facile. Et c'est comme ça que vous aurez un examen. Donc, il ne faut pas lâcher. D'accord ? Abdoune, est-ce que vous m'entendez ? D'accord. Alors, soit une variable statistique, ici c'est mal un petit peu écrit. Ici, on vous donne x1 inférieur égal à x2. Ah, tiens, oui, oui, oui. x1 inférieur égal. Oui, 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 égale. Inférieur égal, inférieur égal. Ça veut dire que toute valeur ayant un effectif plus de 1, elle doit être représentée. Ça veut dire quoi ? Si par exemple x1, x1, l'effectif TAO, x1, par exemple, l'effectif TAO 3, on écrit x1, x1, x1. D'accord ? Et si x2, l'effectif TAO c'est 5, on écrit x2, 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 5 fois. Alors, qu'est-ce qu'on entend parler par quantil ? Ça, c'est du truc qu'on vous pose à l'examen. C'est une généralisation de la médiane. Je m'explique. Alors, vous avez un ensemble de valeurs, un ensemble de valeurs, et vous avez alpha compris entre 0 et 1. Il n'est égal ni à 0, ni à 1. Qu'est-ce qu'on entend parler par quantil ? Eh bien, le mot quantil ouadou n'a pas de sens. Alors, on vous dit soit alpha, il vaut tant compris entre 0 et 1. Après, c'est ça la définition, quantil ouadou, ça n'a pas de sens. C'est le tout qui a un sens. Soit un alpha donné, entre 0 et 1, on appelle quantil d'ordre alpha. On appelle quantil d'ordre alpha. C'est tout ça qui a un sens. D'accord ? C'est le nombre noté Q2alpha. C'est une notation. Q2alpha, c'est un quantil d'ordre alpha. Mais comment il est ? Il est tel que 1 alpha-valeur, celui-là, inférieur, et 1 moins 1 alpha-valeur, lui-là, supérieur. Je m'explique. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est si alpha égale 1 demi ? Qu'est-ce que c'est le quantil d'ordre 1 demi ? Dans Q2, 1 demi, c'est un nombre tel que n sur 2 valeurs, son inférieur égal à Q2, 1 demi, et n, moins n sur 2, ça veut dire n sur 2, valeurs sont supérieures. Ça veut dire quoi ? Que le quantil d'ordre alpha égal à 1 demi, c'est la médiane. Je répète. Je répète. Alors, vous avez l'ensemble des valeurs de la statistique, et on vous donne un alpha comparé entre 0 et 1. Qu'est-ce qu'on entend parler par quantil d'ordre alpha ? C'est le tout qui a un sens. Alpha, on le fixe à l'avance. Alors, ce nombre-là, ce quantil-là, il est noté qu'il de alpha. C'est un nombre tel que n alpha-valeur de la série. n alpha-valeur de la série. Nous, ils sont inférieurs, et n, moins n alpha, nous, ils sont supérieurs. Lorsque alpha égale 1 demi, qu'est-ce que c'est Q2, 1 demi ? Q2, 1 demi, est un nombre tel que n sur 2 valeurs sont inférieurs à Q2, 1 demi, et n, moins n sur 2, c'est-à-dire n sur 2 valeurs, nous, ils sont supérieurs. Donc, c'est la médiane. Donc, le quantil d'ordre alpha égale 1 demi, c'est la médiane. D'accord ? Eh bien, si c'était au tableau, les choses seraient plus simples à expliquer, hein ? Dommage. Je ne suis pas chianté, hein ? Je ne suis pas chianté, s'il vous plaît. Patienté. Voilà. Voilà. Donc, on a défini ce que c'est un quantil, un quantil d'ordre alpha. Quand on l'a défini, on n'a pas dit soit la variable X discrète ou la continue. On le définit pour l'ensemble des deux cas. Attention, hein ? Le terme quantil, on le définit bien sûr que lorsque la variable est quantitative, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est obligé de considérer le cas discret et le cas continu. Comment il est donné la formule ? C'est vraiment dommage pour dire qu'il y a quand même une différence entre le présentiel et le vertuel. Par exemple, ici, la formule est parasité. Si on avait en face de nous un tableau, les choses seraient beaucoup, beaucoup plus claires et aisément explicables. Mais malheureusement, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Mais croyez-moi que c'est un chapitre où, à travers la série d'exercices, toutes les difficultés, on va les éliminer lors du traitement de la série d'exercices. Et ça, ce sera pour la semaine prochaine sur la série d'exercices. D'accord ? Alors, quelle est la formule qui donne la variable Q2α ? Dans le cas discret, regardez bien. Dans le cas discret, Q2α, c'est Xnα plus Xnα plus n sur 2. Sinon, si nα est entier, n entier. Sinon, il y a X partie entière de nα plus 1. Le plus 1, il s'ajoute à la partie entière. Dans le cas où nα n'appartient pas à n. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est la médiane tout à l'heure ? Remplacer α par n, demi. Nucléez-le-moi. Qu'est-ce qu'on va voir ? Xn sur 2 plus Xnα plus Xnα, alpha égale à 1,5. Et donc, n sur 2 plus 1 sur 2. Si nα appartient à n. Mais regardez bien. Quand est-ce qu'on prend cette formule ? Lorsque n est paire et lorsqu'n est paire, nα, c'est-à-dire n multiplié par 1,5, est un entier. Parce que n est paire. Si n n'est pas paire, si on divise n qui n'est pas paire, si on divise par 2, il ne sera pas un entier. D'accord ? Et lorsqu'nα n'est pas un entier, on prend partie entière, X partie entière de 1, alpha plus 1. D'accord ? Alors, un exemple. Un exemple. Les comptines, tous les comptines, se calpient de la même manière qu'il y a la médiane. Alors. Alors. Alors, alors, alors. Je ne sais pas s'il y a un exercice ici. Eh bien, regardez bien. On cherche la première classe. On détermine d'abord la classe L1, L2. L1, L2, c'est la première classe dont l'effectif cumulé supérieur à nα. Quand il s'agit de la médiane, on cherche la classe médiane. C'est-à-dire qu'on cherche la première classe d'effectif cumulé supérieur à n sur 2. Parce qu'ici, α égale 1,000. Donc, comme ici, α est quelconque, c'est un comptine quelconque. Donc, on calcule, on cherche la première classe d'effectif cumulé supérieur à nα. Eh bien, vous avez la formule. Qui m'a la formule de tout à l'heure, qui est exactement la même application. On va voir ça dans les exercices. D'accord ? D'accord ? Alors, maintenant, c'est un petit peu de la terminologie. Les comptines, combien il y a un type de comptines ? Il y a une infinité. Parce que α est comparé entre 0 et 1. Mais entre 0 et 1, il y a une infinité de valeurs. Donc, il y a une infinité de comptines. Parce qu'à chaque α, on tient, à chaque α, on n'associe que 2 α. Donc, comme α prend une infinité de valeurs, c'est un intervalle, c'est un intervalle, donc c'est continu. Donc, il y a une infinité de comptines. Dans la pratique, on ne travaille pas avec tous les comptines. Il y a trois ou quatre catégories de comptines auxquelles on s'intéresse. C'est le plus courant. C'est les comptines qu'on utilise souvent. Alors, regardez bien. Ça, c'est facile à comprendre. Vous avez, ma'aloué, les quartiles. Quartiles. Vous avez, les principaux comptines, les principaux comptines, vous en avez trois ou quatre. Vous avez les quartiles. Je vais définir encore. Les quartiles. Vous avez les décides. Vous avez les centimes. Donc, on retient le plus important, le plus utilisé. Pas le plus important, le plus important. Le plus utilisé. On utilise les quartiles, on utilise les décides, et on utilise les centimes. En tout cas, c'est des comptines. Mais qu'est-ce qui fait différencier un comptine d'un autre? C'est la valeur de alpha. Alors, qu'est-ce que c'est les quartiles? Quart, déjà quart. Il y a trois quartiles. Il y a trois quartiles. Notez, 1, 2, 3. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Quels sont les trois quartiles? Les trois quartiles, les voici. En tout cas, imaginez que la plus petite valeur de votre série, c'est x1. Et la dernière valeur, c'est x1. OK? Qu'est-ce que c'est le premier quartile? C'est un nombre, tel que 25% à gauche, 25% de valeur de x. Ils sont inférieurs. Et 75%, 75%, ils sont supérieurs. Qu'est-ce que c'est Q2? Regardez bien Q2. Le deuxième quartile. Après, je vais m'expliquer. C'est un nombre tel que 50% ils sont inférieurs et 50% ils sont supérieurs. Autrement dit, le deuxième quartile, c'est la médiare. Très bien. Qu'est-ce que c'est Q3? Q3, c'est un nombre tel que 75% ils sont inférieurs, 75% de x ils sont inférieurs et 25% de x ils sont supérieurs. Autrement dit, qu'est-ce que c'est les quartiles? Ils sont trois. Autrement dit, c'est comme ça que j'ai l'habitude d'expliquer aux étudiants. Vous avez une baguette à se partager pour 4 personnes. On parle égal. Vous utilisez combien de fois le couteau? Vous utilisez trois fois. Vous coupez la baguette. Vous coupez la baguette. Vous utilisez le couteau trois fois. Vous avez la baguette, c'est mis en deux. un bras. Donc, un bras. Vous trouvez quatre parégales. chaque moitié sont en deux. Donc, vous utilisez trois fois le couteau. Et donc, ces trois fois, ce sont les quartiles. Et puis, un, un, deux. Voilà. Vous avez la baguette, comme x1, c'est x1. D'accord? Et je veux avoir quatre parégales. 25%, 25%, et 25%, 25%. Donc, il y a, pour avoir 25%, quatre fois, il faut utiliser, on utilise trois nombres. Q3, Q2, et Q1. Ce sont les quartiles. Donc, il y a trois quartiles. Les trois quartiles, ils divisent votre série, votre étendue de la série en quatre parégales. Le premier, c'est Q1. Ce grand Q1, ici, c'est mal dit. En réalité, ce n'est pas Q1, c'est Q2, un quart. Voilà, c'est pas grand, c'est à vous corriger. C'est le premier quartile. D'accord? Q2, un quart, c'est le premier quartile. Q2, un quart, c'est le comptier d'ordre alpha égale un quart. Ça veut dire 25%. Le nombre à la Q2, un quart, c'est le premier quartile. C'est le nombre de 25% qui nous sont inférieurs et 75% qui sont supérieurs. Le deuxième quantile, c'est le comptile d'ordre alpha égale un demi. Un deuxième quantile. Donc ici, il faut rectifier. Je préfère m'écrire un demi. Ici, un quart. Ici, trois quarts. D'accord? Donc, Q2, un demi, c'est le deuxième quantile. C'est le deuxième quartile. Il divise la série en deux. 50% ou 50% ou faux. Le troisième quartile, c'est le quartile d'ordre alpha égale 3 sur 4. D'accord? Donc, on va se mettre Q2. Le comptile d'ordre alpha égale un quart, c'est le Q1. Mais je préfère m'utiliser mais c'est incorrect. Il y a un risque de confusion. Donc, Q1, c'est en réalité, c'est le Q de un quart. Q2, c'est le Q de un demi et Q3, c'est le Q2 de trois quarts. Donc, retenez, il y a trois quartiles. D'accord? Donc, il divise par quatre. Décide. Vous avez la baguette à diviser en dix par égale. Eh bien, vous allez utiliser le couteau neuf fois. Et donc, vous allez trouver neuf décides. Petit décide. Il y a neuf décides pour avoir dix par égale pour une baguette. Si vous avez une baguette à se partager pour dix personnes, vous utilisez le couteau neuf fois. Et c'est en utilisant le couteau neuf fois que vous allez obtenir dix par égale. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'était un? D1, en réalité, c'est le premier décide. En réalité, c'est D1 dixième. D2, c'est D2 dixième. Et le dernier, c'est D9 dixième. J'espère qu'il a donné un exemple. Ah, il n'a pas donné un exemple. D'accord? Il n'a pas donné un exemple qui m'a... un exemple qui m'a... C'est-à-dire, vous avez une baguette comme ça, une baguette comme ça, imaginez le trait violet. C'est l'étendue de votre série. Il y a, par exemple, le premier décide. C'est-à-dire, c'est le nombre tel que 10% sont inférieurs et 90% sont supérieurs. qu'est-ce que c'est D de neuf dixième, le dernier décide, le nevième décide, c'est-à-dire D de neuf sur dix. Eh bien, si c'est ça, D de neuf sur dix, ça veut dire que vous avez 10% qui nous sont inférieurs et 90% qui nous sont supérieurs. Qui nous sont inférieurs. Pour l'enclinage, ils sont supérieurs. D'accord? On va voir ça en exercice. Il y a aussi les centiles. Donc, je répète, il y a une infinité de quantiles. puisque Alpha est un nombre infini. C'est un nombre qui prend une infinité de valeurs. Dans la pratique, on n'utilise pas les quantiles. On utilise le plus fréquent, on utilise les quartiles, on utilise les décides et après les centiles. Les centiles, c'est comme si vous avez une baguette à se partager pour 100 personnes. Eh bien, vous allez utiliser le couteau 99 fois. Donc, vous avez C2 1 sur 100, C2 2 sur 100, C2 3 sur 100. Le dernier, c'est C2 99 sur 100. Et vous allez avoir 100 par égal. D'accord ? Un exemple. Un exemple. Un exemple. Un exemple. Allons-y calculer Q de alpha égale ou alpha égale à 0,25. Où est-ce que je m'attends ? Où est-ce que je m'attends ? Maintenant, je vais calculer le premier quartile. Maintenant, je vais calculer Q de 0,25. Maintenant, je vais calculer Q de 1,4. J'utilise la formule. Où est la formule ? Q de 1,4. Où est la formule ? Q de 1,4. Alors, Q de 1,4, c'est Q de 1 sur 4 plus Q de 1 sur 4 plus 1 c'est 1 alpha égale à 1 et 1 est un entier. Sinon, sinon, on prend un. Regardons bien, les gens. Regardons bien, les gens. 1 alpha, c'est un entier. Les règles dans Q de 1,4 c'est x50 plus x51 sur 2 c'est 1,5. Je répète. Ici, on vous donne alpha égale à 0,25. Ça veut dire 1,4. Ça veut dire qu'on vous demande de chercher le premier quartier. C'est-à-dire c'est le nombre Q de 1,4. Q de 1,4 il est donné par la formule de tout à l'heure. On calcule 1 alpha parce qu'il y a 1,4. Regardez bien. Regardez-vous. Voilà. ici, ici, 1. N, c'est 100 et alpha, c'est 1,4. N alpha, c'est 25. Donc ici, Q2, 1, 4, Q2, 0, 20. Je répète, si n égale à 200, je ne me rappelle plus de l'exercice, si n égale à 2, alpha égale à un quart. Donc, 200 par un quart, c'est 25. 25 appartient à 1. Donc, Q2, 1, 4, je prends cette formule. Donc, ça va être X 200 multiplié par 1,5. Je regarde. Là, c'est juste que j'ai dit. Enfin, voilà. Alpha, c'est alpha égale à 0,25. 1 alpha égale à 50, c'est X 50, X 51, c'est 1,5. Qu'est-ce que c'est 1,5? 1,5, ça veut dire qu'il y a 25. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit des nôtres, je me rappelle plus là. Ça veut dire qu'il y a 25% de familles dont le nombre d'enfants est inférieur à 1,5. Il y a 25 familles dont le nombre d'enfants est inférieur à 1,5. Ça veut dire qu'on vous demande de calculer, c'est-à-dire 7 dixièmes. C'est-à-dire 7 dixièmes. Oui, monsieur, c'est bon. Bon, on a encore huit minutes. Après, je vais penser qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Dites-moi sincèrement. Ici, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous propose de calculer ici? On vous propose de calculer, regardez bien. On vous propose... Écoutez, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais arrêter le partage. D'accord? Oui. Je vais arrêter le partage et je vais programmer une séance de TD. Je pense pouvoir repartir, quitte à changer de micro. Quitte à changer de micro. J'espère que... Je pense que j'ai un problème de micro. Et on va reprendre ça en exercice. D'accord? D'accord. Donc, il y a à peu près... Il y a sept minutes qui nous séparent de la fin. Donc, je vais... Donc, on va reprendre ça en exercice. Je vais faire court et TD la semaine prochaine. Avec ça. Donc, je vais arrêter le... Je vais arrêter puisqu'il y a un problème. Allez, je vous souhaite bon courage. Merci. Merci.